Bonjour Pascal Cherky. Bonjour M. Rivière. Que retenez-vous de la première année d'Emmanuel Macron à l'Elysée ? Sur le plan politique, un président qui progressivement veut occuper l'espace de la droite libérale française, donc opérer ce petit ou grand remplacement, peu importe le terme, à la place de l'UMP. D'ailleurs on voit l'extrême difficulté qu'a aujourd'hui M. Wauquiez, et donc qui lui-même par rapport à la captation un peu d'héritage d'Emmanuel Macron, finalement se durcit, se radicalise et fait le jeu du Front National. Sur le plan de la politique menée d'un point de vue économique et social, c'est une politique libérale classique, c'est-à-dire qu'il accentue, il durcit les éléments les plus injustes des politiques menées par Nicolas Sarkozy et François Hollande ces dix dernières années. Benoît Hamon qui dirige donc le mouvement Génération, veut une riposte sans répit contre Emmanuel Macron. Il faut, dit-il, assumer une forme de harcèlement politique et social. Quelle forme cela doit-il prendre et pour arriver à quel résultat ? Alors, bien évidemment, quand vous avez une politique qui elle-même est très dure et très injuste, parce que la politique d'Emmanuel Macron est très injuste, c'est en politique ce qu'on appelle un Bonaparte, au sens de la théorie politique. C'est-à-dire qu'un Bonaparte, ça prétend être un arbitre au-dessus des contradictions sociales, ce fameux « en même temps ». Mais dans la réalité, progressivement, ça paye les riches avec des espèces non-tribuchantes et les classes populaires avec des mots. Les classes moyennes et les classes populaires avec des mots. Ce que fait Emmanuel Macron d'ailleurs. C'est-à-dire que vous voyez bien l'exit tax, il la supprime, 5 milliards de cadeaux aux plus fortunés à travers la modification de l'impôt de solidarité sur la fortune. Et puis, par contre, pour les classes moyennes et les classes populaires, on rogne l'APL, on rogne un certain nombre d'éléments du pacte social dans notre pays. Donc, par rapport à ça, ce projet mine les bases de la République. Et là, je parle. Et on pourrait rajouter, par exemple, dans le projet de SNCF, la fermeture de plein de petites lignes qui accentuent la fracture territoriale et la dualité de la France. Donc, face à ce projet injuste, il faut bien sûr riposter dans le sens démocratiquement, j'entends. Et donc, s'organiser, créer les conditions d'une unité de plus en plus forte, à la fois des organisations syndicales et des formations politiques de l'opposition de gauche, de manière à pouvoir offrir une résistance démocratique qui freine le gouvernement dans ses ardeurs. Mais ça ne suffira pas. Et si nous ne réfléchissons pas le camp progressiste, la gauche, aux conditions d'une véritable alternative de pourquoi nous pourrions revenir au pouvoir, et pour faire quoi, tant que nous n'aurons pas ce projet commun, finalement, la protestation qui est utile sera à terme amenée à une forme de stérilité. On va parler de ça, de l'avenir de la gauche et de l'éventuel rassemblement, mais pour en revenir à cette expression de Benoît Hamon, le harcèlement politique et social nécessaire à l'égard d'Emmanuel Macron, pour votre mouvement, par exemple, Génération, qui n'a pas d'élus au Parlement, qui a très peu d'élus locaux, ça peut prendre quelle forme ? L'agitation sociale uniquement ? Non, pas l'agitation, c'est aussi la contestation sur le fond des politiques. Et puis, quel peut être le rôle utile des organisations politiques ? Ça doit être, quand vous avez l'unité syndicale, ce qui a été le cas notamment dans le mouvement des cheminots, soutenir cette unité syndicale en essayant de produire de l'unité politique. C'est ce que nous avons fait et que nous essayons de faire. C'est-à-dire quoi ? Nous constatons que toutes les formations de gauche, toutes, je dis, les socialistes, la France insoumise, les écologistes, les communistes, nous-mêmes, nous sommes en désaccord sur le projet du gouvernement sur SNCF. Et nous disons tous avec des mots différents, à peu près la même chose, nous ne sommes pas d'accord sur la privatisation de SNCF, sur la manière dont on peut organiser la mise en concurrence, et sur la suppression du statut des cheminots et la suppression des petites lignes. Bon, une espèce de projet. Donc à partir du moment où nous avons tous ce constat, nous pouvons agir ensemble. C'est ça que nous avons dit. Pour dire quoi ? Pour dire aux salariés qui se battent, aux cheminots qui se battent courageusement, contre ce projet injuste. Et qui d'ailleurs, dont leur lutte commence à payer leurs fruits, parce que je vois que le gouvernement ouvre des portes. Donc ils ont raison de se battre. Il n'a pas encore ouvert toutes les portes, ils ont raison de le faire. Eh bien nous, produire du rassemblement politique. Nous ne nous divisons pas quand nous sommes d'accord. Voilà ce que ça veut dire. Alors justement, à droite, certains appellent l'union des droites et tentent de la construire sans succès pour l'instant. L'union des gauches, elle vous paraît possible ? De toute manière, elle sera souhaitable. Personne ne pourrait dire qu'on ne la souhaite pas. Si nous voulons éviter en 2022 un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il faudra que la gauche ait une démarche de rassemblement commune. Vous la voyez durer Marine Le Pen ? Oui. Oui, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que le discours public aujourd'hui, c'est le discours qui consiste à dire protégeons-nous, qui est un discours nécessaire. Bon. Il est porté principalement par des forces qui disent protégeons-nous des Arabes, protégeons-nous de l'Islam, protégeons-nous des migrants. Et donc, alors qu'il faut qu'on réfléchisse aux conditions nécessaires de la protection en général et de l'émancipation, parce que sans protection, il n'y a pas d'émancipation dans nos sociétés, et donc à la base du contrat républicain, au lieu de réfléchir à ces conditions-là, quand on n'est que dans une colère, finalement, à la fin, cette colère, elle débouche sur quoi ? Elle débouche sur le vote FN. Donc si on veut éviter, nous, de se retrouver dans cette situation, il faudra que la gauche réfléchisse à une trajectoire commune, ce que nous avons appelé la maison commune. Parce que sinon, nous aurons au premier tour, au second tour de l'élection présidentielle, la réitération de ce que nous avons connu en 2017. Est-ce que vous reconnaissez le concept de gauche de gouvernement ? Est-ce qu'elle a du sens pour vous, cette expression ? Bien sûr. Bien évidemment. Je veux dire, à partir du moment où vous considérez que vous inscrivez dans un espace démocratique, il peut y avoir des grandes convulsions révolutionnaires dans l'histoire de notre pays. Ça peut arriver. Mais vous ne pouvez pas construire une stratégie politique uniquement sur la question de l'approche révolutionnaire. Donc quand vous vous posez la question que vous présentez aux élections, ce n'est pas simplement pour être dans l'opposition de la protestation. Vous posez la question, à un moment donné, si vous arrivez en responsabilité, pour faire quoi ? Donc pour gouverner. Donc bien évidemment. Après, ce concept en soi ne veut rien dire s'il n'est pas adossé, un, à une volonté de transformation sociale. Parce que souvent, le drame de la gauche, c'est qu'elle arrive au gouvernement plein d'espoir, d'ambition. Et finalement, au pouvoir, elle capitule. Elle renonce. Et ce grand renoncement de la gauche, finalement, amène du désenchantement et a produit en retour la montée de l'extrême droite. C'est une des causes de la montée de l'extrême droite, la déception immense que produit la gauche quand elle gouverne. Donc oui, bien évidemment, il faut une gauche qui aspire à gouverner. Mais gouverner, pour quoi faire ? Il y a aujourd'hui une gauche de gouvernement qui serait potentiellement prête à accéder au pouvoir en France ? Non. Non, non, non. Il faut que nous réfléchissions aux conditions d'un projet progressiste, moderne, émancipateur. Nous ne sommes pas aujourd'hui prêts. Et quand je vois, par exemple... Mais c'est valable pour génération, c'est valable pour d'autres. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il nous faut un peu de temps. Et donc c'est pour ça que d'ici... Mais par contre, d'ici 2022, nous pouvons l'être. Et si nous travaillons sur le fond, la grande manifestation du 26 mai, la marée humaine, comme certains disent, ce sera une tentative de rassemblement de la gauche, justement ? En tout cas, celles et ceux qui seront dans la rue partageront en commun leur désaccord, leur désapprobation de la politique du gouvernement. Bon, après, je vous dis, une opposition, il faut qu'elle soit unie, bien évidemment, mais une protestation, un refus, une colère ne fait pas une proposition, un programme et un projet alternatif. Donc il faut les deux. Il faut cette mobilisation, bien évidemment sociale, pour créer un rapport de force qui amène le gouvernement à ne pas pouvoir être obligé de reculer sur une partie de sa politique. Ça, c'est évident, c'est le rôle de l'opposition. Mais le rôle de l'opposition aussi, c'est de réfléchir aux conditions pour lesquelles elle puisse redevenir désirable pour une majorité de Français et des Français qui pourraient la porter aux responsabilités lors des échanges futures. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la SNCF. Il y a aussi le conflit à Air France qui est en cours. Pourquoi, d'après vous, le dialogue social est aussi difficile en France ? Mais il est difficile parce que finalement, il n'y a pas de dialogue social. Parce que derrière le mot réforme, ce qu'on propose à chaque fois qu'on dit qu'il faut réformer, c'est revenir en cause sur des droits sociaux acquis. Vous ne pouvez pas réformer comme ça. La réforme, ça peut être un projet. Et si votre seul projet, c'est de vous soumettre aux conditions de la concurrence internationale, c'est d'abandonner vos services publics, c'est de reculer, et c'est finalement de miner les bases du pacte républicain, au bout d'un moment, parce que ça fait quand même plusieurs années que ça dure dans notre pays, les gens refusent. Donc il faut... La réforme ne peut venir que d'une vraie négociation. Et vous vous sentez solidaire, par exemple, des pilotes d'Air France, par exemple, dont on connaît le niveau de rémunération ? Vous êtes tous plus de 10 000 euros par mois. D'accord, mais on vous dira aussi que c'est correspondant au niveau de responsabilité. Je veux dire, moi, un pilote de ligne, on peut dire ce qu'on veut, mais enfin, quand il transporte des gens, il a leur vie entre les mains. D'une certaine manière, un banquier qui fait des fusions acquisitions, il a aussi la vie sociale des salariés entre les mains. Et il est beaucoup mieux payé qu'un pilote de ligne, il fait des choses beaucoup moins utiles. Mais bon, je referme la parenthèse. Ce qui s'est passé à France, c'est quoi ? Le PDG a demandé aux salariés de voter. Les salariés ont... Ils pensaient comme ça, finalement, mettre en minorité la direction de la lutte. Les salariés ont voté, ils ont voté non à l'accord salarial. Donc le PDG démissionne, c'est une chose. Mais s'il y a un nouveau PDG, qu'il reprenne les voies de la négociation avec les salariés. Merci, Pascal Cherki. Merci, M. Lévi. Bonne journée.